Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu ce vendredi à la cité de l'Union africaine, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, ce sont président le Monseigneur Marcel Outembi qui a conduit cette délégation. L'hôtel de ville de Kinshasa a décidé de prendre acte de la marche des associations des confessions religieuses et des forces politiques de l'opposition ce samedi à la dernière minute. D'autres mouvements politiques continuent à boycotter cette démarche. En quête des journalistes internationaux, le franc commun pour le Congo apporte son soutien à son autorité morale. Il dénonce une cabale orchestrée par l'Occident pour nuire à un digne fils qui a construit son pays et placé sur les chemins du développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sommet sur la masculinité positive. Les chefs d'État africains se sont engagés à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Le sommet de Kinshasa a eu comme objectif galvaniser la masculinité positive pour mettre un terme au fléau de la violence en Afrique. Les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les différentes parties se sont penchés sur des questions liées au genre en vue d'adopter une déclaration finale en guise d'engagement des hommes et particulièrement des illustres participants contenant des stratégies devant mener aux actions concrètes afin de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Le président Félix-Antoine Tusekedi, président en exercice de l'Union africaine, a ouvert la cérémonie en présence des présidents Makisal du Sénégal, Nana Okufo du Ghana, Denis Sasungueso de la République du Congo, For Niasingbe du Togo, Paul Kagame du Rwanda, ainsi qu'Hélène Johnson, président honoraire, le président de la République démocratique du Congo, a appelé à l'engagement des dirigeants africains. Et invite tous les dirigeants africains à s'unir autour de cette cause, à la porter et à la défendre dans le concert des nations. Quant à l'Afrique, son engagement à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles, grâce notamment à l'adoption de puissants instruments régionaux, n'est malheureusement pas suffisant. C'est pourquoi, étant le berceau de l'humanité, j'invite le continent africain à travers ses dirigeants à modifier, domestiquer et mettre en œuvre la Convention de l'Union africaine contre les violences faites aux femmes et aux filles. Des personnalités du monde associatif et des hommes d'affaires se sont aussi montrés très engagés pour cette cause. Premier vice-président de l'Union africaine et prochain président de cette organisation panafricaine, dès février 2022, Makissal, a appelé les chefs d'États africains apaisés de leur poids pour faire cesser les violences contre les femmes. Cette conférence inaugurale entre dans le cadre du lancement de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basée sur le genre. C'est la nouvelle de la soirée. Après la mission des hautes personnalités de la République auprès du cardinal de l'Église catholique, Fridola Ambongo, le président de la République, Félix Tshisekedi, lui-même a rencontré ce vendredi. Dans l'après-midi, les évêques de la Sainte-Côte, la présidence de la République évoquent un échange constructif durant lesquels les évêques ont fait des propositions pour accompagner le processus électoral que toutes les parties voudraient transparent, juste et efficace, mais aussi l'état des sièges en vigueur dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itourie. La marche pacifique du bloc patriotique pour réclamer un meilleur social du peuple, la sécurité dans l'Est et la dépolitisation de la CENI pour des bonnes élections en 2023 aura bel et bien lieu ce samedi 27 novembre. Le gouverneur de la ville, qui est resté hésitant jusqu'à la dernière minute, est finalement tombé d'accord avec une délégation des marcheurs avec qui il était en réunion ce vendredi pour leur déterminer les itinéraires et l'encadrement de la marche. Seulement d'autres leaders politiques, tels que ceux du parti au pouvoir, l'UDPS, trouvent cette démarche inopportune et appellent la jeunesse à ne pas suivre ce mouvement considéré comme une distraction au moment où le chef de l'État travaille d'arrache-pied pour assurer la quiétude de la population. C'est le cas de Junior Bouyibou qui se présente comme un jeune Kinois. A travers sa communication, ce jeune Kinois, Junior Bouyibou, a voulu conscientiser les jeunes, femmes et hommes à ne pas se laisser influencer par les politiciens en mal de positionnement. C'était une occasion pour ce jeune d'inviter les Kinois à ne pas répondre à la marche prévue ce samedi 27 novembre par le bloc patriotique. Pour Junior Bouyibou, les ennemis des Congolais veulent instrumentaliser le peuple pour manifester, troubler l'ordre public et freiner ainsi l'élan des développements du pays. C'est le moment pour nous, les Kinois, de se lever pour leur stopper la route et soutenir les différentes actions du président de la République, Félix Tshisekedi. Nous n'irons pas marcher ce samedi parce que les politiciens protègent leur famille en nous exposant par contre pour leurs propres intérêts. Ceux qui ont des occupations peuvent y vaquer librement. Junior Bouyibou a également appelé les Kinois à la vigilance. Il a aussi prévenu que lorsque certains politiciens signent des accords, ils les font en cachette sans avoir l'avis du peuple. Mais quand ils sont dans le désespoir, ils font recours à la population. Le ministre d'Etat en charge du budget, Aimé Boji Sangara, a déposé officiellement le projet de loi des finances exercice 2022 auprès du président du Sénat, Modeste, Barati Loukhebo. Ce vendredi 26 novembre, c'était en toute convivialité en présence des membres de son bureau. Le ministre d'Etat Aimé Boji, qui a accompagné son vice-ministre, Élisé Makosso, se félicite du travail abattu. Car selon lui, comparativement au budget de l'exercice en cours, celui de 2022 représente une amélioration de plus de 40% et répond aux attentes du peuple congolais dans la vision du chef de l'État mise en œuvre par le gouvernement Samaloukonde. Quand on le compare à la loi initiale votée pour l'exercice 2021, avec un budget à hauteur de 14 600 milliards de francs congolais, soit à peu près 7,1 milliards de dollars, celui que nous avons présenté, le budget, le projet de loi des finances en cours d'examen, est chiffré à 20 730 milliards de francs congolais, soit à peu près 10 milliards de dollars américains, ce qui représente un accroissement d'à peu près 42% par rapport à la loi de 2021. Il y a aussi une nette amélioration dans les dépenses d'investissement. Il y a aussi le fait que nous avons essayé de réduire l'étreinte des vies de manière relative parce que comme il y a eu accroissement du budget, nous avons maintenu la part des dépenses de fonctionnement à à peu près 9,8%. Le dépôt de ce projet du budget au Sénat, du reste sous examen à l'Assemblée nationale, va permettre aux sénateurs de faire une lecture apprivoisée pour un travail des qualités. Après le rapport de l'Assemblée nationale, finalité, voter un budget répondant aux réalités pratiques du pays. La Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale a organisé une réunion d'évaluation de l'appui de l'Union européenne dans les secteurs de la sécurité dans le pays. A l'issue de ces échanges, l'Union européenne confirme son assistance à la RDC pour éradiquer la sécurité dans sa partie Est. Comment appuyer la réforme de la sécurité à la République démocratique du Congo, surtout pendant la période des sièges dans le Nord Kivu et Utouri ? Une question qui préoccupe plus la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, qui a organisé un échange avec l'Union européenne pour évaluer cet appui dans la réforme sécuritaire avec d'autres structures évrées dans ces secteurs. Quoique c'est un bon cadre, il fallait que ça puisse avoir lieu pour que nous passions en revue tout ce que l'Union européenne apporte à notre pays, quel accompagnement qui mérite encore être apporté à notre peuple pour voir si petit à petit on va devoir améliorer les conditions de vie du citoyen congolais. Pour les présidents de cette Commission Berthe Moubonzi, ce partenariat tombe à point nommé puisque la République démocratique du Congo veut à tout prix instaurer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était important que nous puissions nous retrouver pour rencontrer un des partenaires, un des partenaires dans notre secteur. Et ici il s'agit de l'Union européenne, question d'avoir une idée générale sur tout ce qu'ils ont eu à faire comme appui dans notre secteur, surtout de sécurité, mais aussi ce qu'ils envisagent faire pour la République démocratique du Congo et où on a ouvert le débat pour que nous puissions permettre à tous les députés de s'exprimer et de donner un peu leurs avis par rapport à ce qui a réussi, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faudra plus faire et qu'est-ce que nous pensons par rapport à notre armée, notre police. L'Union européenne en tant qu'un des partenaires privilégiés de la RDC fait tout pour appuyer le pays à renforcer son système de sécurité et c'est à la RDC, insiste Berthe Moubonzi, d'apprécier si tout ce qu'elle apporte est à la hauteur de ses attentes. En visite officielle à Kinshasa sur invitation du chef de l'État, la présidente honoraire de la République du Libéria, Hélène Johnson, a reçu en audience une délégation des femmes, chef des partis politiques et celles de la société civile réunies au sein de l'association Femmes unies pour la nation, FUNAT en sigle, au menu de leurs échanges, le processus électoral en RDC et la participation active de la femme congolaise. Ces femmes leaders, chefs des partis politiques et celles de la société civile, ont rencontré Hélène Johnson pour lui soumettre les problèmes qu'elle rencontre au pays, notamment sur la loi électorale. Avec l'appui d'Hélène Johnson, ces femmes politiques espèrent obtenir l'amendement de la loi électorale pour leur permettre d'avoir libre accès aux prochaines élections à tous les niveaux. La question de 1000 dollars pour un candidat député ne peut pas se faire dans ces pays où les Congolaises vivent avec moins d'un dollar. Alors qu'en 2006, la question était de 250 dollars. Et le budget de l'État n'a pas changé depuis tous ces temps. Pourquoi la question doit être de 1000 dollars ? Le candidat président de la République, on passe de 50 000 à 100 000 dollars. L'Église congolaise qui peut transformer ce pays, qui ne vit que de son salaire, ne peut pas avoir cette caution, mais elle est acceptée dans le pays pour être chef, être candidat, député, gouverneur, même président de la République. Mais il peut être limité par le fait que l'argent n'y a pas. Ces femmes leaders de partis politiques et celles de la société civile, qui militent pour la participation active de la femme congolaise au processus électoral, vont passer l'an de ces quatre matins, porte par porte, pour soumettre leurs problèmes aux autorités compétentes de la RDC. Grève des opérateurs économiques du secteur pétroler à Oisha, mouvement déclenché en contestation du kidnapping par des inconnus de neuf membres d'une même famille appartenant au principal fournisseur du carburant au chef-lieu du territoire de Béni il y a déjà 72 heures. Conséquence, rareté du carburant à Oisha et ses environs, occasionnant une hausse vertigineuse de cette substance, dont le litre se négocie maintenant à plus de 4000 francs congolais. A Oisha, chef-lieu du territoire de Béni, le principal fournisseur du carburant a suspendu ses services et les revendeurs n'ont plus ou se ravitaillé. La maison de commerce Sisi Kwasisi était restée la seule société qui fournissait du carburant à Oisha et d'autres arrumérations voisines dans cette zone. Ou plus une seule station-service n'est plus opérationnelle depuis plusieurs années, suite à l'insécurité accrue. Dans la nuit de mardi à mercredi 24 novembre dernier, des hommes armés non identifiés ont investi le domicile de l'opérateur économique Patrick Kisokero, patron de la société Sisi Kwasisi au quartier Pakanza, emportant avec eux. Et pour une destination inconnue, neuf membres de sa famille, parmi eux son épouse et ses enfants, ce qui ressemble à une opération ciblée. Bien qu'une autre personne, ne faisant pas membre de cette famille, ait été tuée, une autre blessée au cours de cette attaque, regrette la société civile locale. Pour nous, nous avons pensé que ce n'est pas normal. Le fait s'est passé dans le centre de la commune de Ouïtien, précisément au quartier Pakanza, où quand même nous supposons qu'il y a une garantie de sécurité, surtout que c'est là que nous avons la résidence même de l'administrateur militaire avec sa ceinture de sécurité. Malheureusement, les ennemis ont porté disparu ses citoyens et jusqu'à présent à la destination inconnue. Depuis lors, la société Sisi Kwasisi de l'opérateur économique Patrick Kisokero a suspendu ses services. Conséquence, grève des revendeurs du carburant, occasionnant ainsi la rarreté du produit et une onse vertigineuse du carburant, dont les litres se négocient maintenant entre 4 000 et 5 000 francs congolais, voire 10 000 francs à Ouïtia. Les neuf personnes portées disparues restent en captivité. Les services de sécurité affirment avoir déjà amorcé les enquêtes, mais aucune information ni sur les sorts des otages ni sur l'identité des ravisseurs n'a filtré jusqu'ici. Ouïtia, comme les autres agglomérations de la région de Béni, font face à l'activisme accru des terroristes de l'ADF, auteurs non seulement des massacres, mais aussi de plusieurs aptes des citoyens. Dans cette partie de la province du Nord-Kivu. La campagne mondiale de 16 jours d'activisme a débuté ce vendredi au réseau national des ONG pour le développement de la femme que dirige Marie Nyombo Zaina. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Pays-Bas en République démocratique du Congo et de la conseillère du chef de l'État en matière des luttes contre les violences sexuelles et celle basée sur le genre. Lutter pour les droits de femmes en général et en particulier les jeunes filles, c'est son combat de tous les jours. A l'occasion de la campagne mondiale de 16 jours d'activisme lancée depuis hier, la coordinatrice du réseau national des ONG pour le développement de la femme, Marie Nyombo Zaina, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, à au cours d'une journée de sensibilisation, à inviter les participants à ces assises à promouvoir et préserver les avancées en matière de droits de femmes. L'apport de Renandev, c'est depuis sa création parce que c'est ça sa vision, d'abord. La vision qui a fait que Renandev puisse naître, c'est justement travailler pour lutter efficacement contre les actes de violence faites aux femmes et aux jeunes filles, mais aussi lutter contre toutes les formes de discrimination et de stigmatisation, lutter contre les inégalités sociales. C'est ça la vision de Renandev. Donc, c'est pour ça que nous avons essayé de nous exprimer aujourd'hui, au devant de tous les partenaires qui nous accompagnent, tous les partenaires qui croient en nous. Je peux déjà me dire que j'ai des partenaires qui m'ont compris, qui ont compris la vision de Renandev et qui sont là pour nous accompagner. Dans son mot des circonstances, l'ambassadeur de Pays-Bas a promis l'accompagnement de son gouvernement. On a le même type d'activité, on a le même objectif, on a le même lutte à faire. Alors, je pense que c'est d'avoir une campagne internationale qui fait la liaison entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe au plus haut niveau, aux Nations Unies, mais aussi au gouvernement et comme vous avez vu hier, avec l'engagement. Signalons ici que plusieurs personnalités ont réussi de leur présence à cette cérémonie, notamment la conseillère du chef d'Illitant en matière de lutte contre le violon sexuel, Corded, l'un des partenaires privilégiés du Renadev, le programme national de lutte contre les vies et sida, pour n'hésiter que cela. L'ADC par les biais du ministère des Finances a signé jeudi à Kinshasa dans la soirée des accords avec la BAD et la BADEA. Il s'agit de l'accord de prêt du programme d'appui au développement agro-industriel à Ngandajika pour le ministère de l'Agriculture et l'accord de financement de la phase 2 du projet des bitumages de 14 artères de la voirie de Kinshasa dont les ministres des ITP et bénéficiaires. Cette cérémonie marque la signature de deux accords entre la RDC, la Banque africaine de développement et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Il s'agit d'abord de l'accord de prêt du programme d'appui au développement agro-industriel à Ngandajika avec la BADE. C'est un projet pilote inscrit dans tous les documents stratégiques de la RDC. Ensuite, l'accord de financement de la phase 2 du projet de bitumage des 14 artères de la voirie de la ville de Kinshasa signé entre le gouvernement congolais par le billet du ministère de Finances et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Le ministère des Finances qui agit pour le camp de la RDC dans le cadre de ces deux accords loue le premier pari gagné, la signature, et appelle à plus d'engagement et de volonté pour la suite. On a déjà gagné le premier pari, celui d'avoir cette signature, il reste le second, celui d'obtenir la ratification le plus tôt possible, et c'est encore possible, de le faire y compris pendant cette session, et de démarrer au début de l'année prochaine comme on l'avait souhaité, les études étant déjà disponibles. En tant que maître d'ouvrage des travaux routiers, le ministère des Infrastructures et Travaux Publics tient à la mise en œuvre effective des travaux à réaliser dans un meilleur délai. Le vœu de mon ministère est celui de toute la population de la ville de Kinshasa et de voir que ces travaux soient réalisés dans les plus brefs délais. C'est en novembre 2012 que la RDC et la BADEA avaient signé un accord de prêt à hauteur de 8,5 millions de dollars américains pour le financement des travaux de cinq artères de la voirie urbaine de Kinshasa dans la première phase. Pour cette deuxième phase, plusieurs réalisations sont prévues pour 14 artères, dont les cinq premières, à savoir SEP Congo, Birmanie, Louyeye, Plateau et le prolongement de l'artère Croix-Rouge. La dynamique des progressistes Cette branche du franc commun pour le Congo s'est prononcée ce vendredi sur les attaques médiatiques subies par son autorité morale, Joseph Kabila, depuis la semaine dernière. Réjoignant l'avis de plus d'un expert, ses leaders politiques affirment qu'il s'agit bien d'une cabale orchestrée par des officines occidentales pour ternir l'image de Joseph Kabila. Dans l'opinion, il dénonce et demande au peuple congolais de soutenir ces dignes-fices du pays. S'agissant du rapport Congo-Holdat qui fait état d'un présumé détournement des déniés publics entre 2011 et 2018, la dynamique progressiste et révolutionnaire du FSS dénonce et condamne la cabale politique orchestrée par un consortium de médias internationaux dans le seul but de ternir l'image emblématique de son excellence Joseph Kabila Kabange et de remettre ainsi en cause les acquis tant démocratiques, économiques, sécuritaires, sociaux et politiques qu'il a bien légués à la nation congolaise. Sans préjugé du fond et envie de réserver une réaction proportionnée à cette machination politique, la dynamique progressiste et révolutionnaire du FSS décide de la mise en place d'une commission juridique chargée d'analyser minutieusement les rapports Congo-Holdat qui fait un raccordement fraudulé des faits au nom Joseph Kabila et d'y apporter des réponses juridiques et judiciaires idoines. La mise en place d'une commission politique chargée d'envisager des actions politiques de grande envergure en réaction à cette campagne de diabolisation contre ce grand panafricaniste Joseph Kabila Kabange. Tout en regrettant l'absence du consensus lors de la désignation de quelques animateurs de la CNU déjà investie, la dynamique progressiste et révolutionnaire du FCC encourage les concertations entreprises et séjours entre les chefs des institutions, l'Église catholique, l'Église protestante et les acteurs politiques de l'opposition en vue d'un dénouement consensuel de l'impasse qui mine le processus électoral. Enfin, la dynamique progressiste et révolutionnaire du FCC réaffirme sa loyauté et sa fidélité au guide idéologique du FCC. Son Excellence Joseph Kabila Kabange, père de la première alternance politique en RDC. Les services de sécurité ont une fois de plus réussi à mettre la main sur 16 camions transportant illégalement des minérés. Ces cargaisons étaient sur le point de quitter le loyala-bas vers une destination non encore élucidée. Le gouverneur intérimaire a déplacé sur place une équipe des membres de l'exécutif provincial conduite par le ministre local de l'Intérieur et des Sécurités pour s'imprégner de la situation. Encore un lot des camions interceptés par les services de sécurité du loyala-bas. Ils sont au nombre de 16 transportant des minérés bâchés prêts à quitter frauduleusement la province vers une destination inconnue. C'est ce qui a justifié la mission d'inspection initiée par l'autorité provinciale composée de plusieurs membres du gouvernement provincial et des membres du conseil local de sécurité avec à la tête le ministre provincial de l'Intérieur. La mission d'Eoda Kapenda a eu lieu le jeudi 25 novembre 2021 dans différents lieux où sont gardés ces camions poids lourds et le résultat des dispositions musclées mises sur pied par Fifi Masuka Saïni pour lutter contre la fraude devenue depuis des lustres comme mode de vie au loyala-bas. Ce qui constituait un véritable manque à gagner pour le trésor public. Un deuxième coup de filet de cette envergure depuis l'accession de Fifi Masuka à la tête du loyala-bas. La première fois 17 camions étaient tombés dans l'émail des services de sécurité ce qui avait occasionné même l'arrivée sur place du ministre des finances Nicolas Kazadi accompagné de l'inspecteur général des finances Jules Alinguete sur instruction du premier ministre Samalou Kondekienge. Au total 33 camions contenant des minerais frauduleux sont tombés dans les mains des autorités grâce à la détermination de Masuka Saïni Fifi qui travaille nuit et jour pour changer l'image du loyala-bas comme le veut le chef de l'État Félix Tiseké de Chilombo le ministre provincial de l'intérieur annonce la saisine de la justice pour clarifier la situation autre le ministre provincial de l'intérieur et sécurité on a noté la présence de son collègue de l'économie celui des infrastructures des affaires coutumières du secrétaire exécutif du gouvernement provincial et de son adjoint Ce journal est terminé je vous en rappelle tout de suite les principaux titres Le chef de l'État Félix Tiseké a reçu ce vendredi à la cité de l'Union africaine les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo ce sont présidents le Mgr Marcel Utembi qui a conduit cette délégation L'hôtel de ville de Kinshasa a décidé de prendre acte de la marche des associations des confessions religieuses et des forces des oppositions ce samedi à la dernière minute d'autres mouvements politiques continuent de boycotter la démarche En quête des journalistes internationaux le franc commun pour le Congo apporte son soutien à son autorité morale il dénonce une cabale orchestrée par l'Occident pour nuire à un digne fils du pays qui a construit ce pays et est placé sur les chemins du développement à tous et à toutes merci de votre attention soutenue restez fidèles au programme de votre chaîne télé 50 vivez heureux vivez 100 ans mesdames et messieurs téléchargez les infos télé 50 sur www.télé50.frcd Sous-titrage Société Radio-Canada www.télé50.fr